J'ai fait quelques sondages lors des derniers mois sur LinkedIn et l'un des plus gros problèmes des créateurs de contenu est de comprendre l'algorithme des réseaux sociaux. Cependant, comment ne pas en dépendre? C'est le sujet de cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Hachat Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 270. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question, comment ne pas dépendre des algorithmes? Alors, si tu es découragé des algorithmes, cet épisode est pour toi et je peux totalement comprendre. Donc, comme on le sait, l'algorithme des réseaux sociaux, c'est comment les plateformes justement fonctionnent pour voir si ta pièce de contenu, tes publications vont être mises de l'avant ou non. Et bien évidemment, plus les années avancent, plus il y a une baisse de la portée organique. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux veulent générer des revenus, donc via la publicité. Et donc, pour plus te faire voir ou rejoindre les personnes que tu souhaites viser, eh bien, il faut y mettre de l'argent. Par exemple, justement, il y a une dizaine d'années sur Facebook, tu publiais et la plateforme s'occupait de montrer tes publications aux gens. Et même, plus tu publiais, plus tu étais vu. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et c'est bien évidemment le même principe avec la majorité des plateformes. Certaines plateformes vont également pousser certains types de contenus plus que d'autres. Donc, on peut penser justement aux vidéos actuellement avec les Reels sur Instagram et sur Facebook, les vidéos qui fonctionnent très bien aussi sur TikTok, ainsi qu'avec les fameuses Shorts, par exemple, sur YouTube. Et au niveau des algorithmes, donc comment ça fonctionne en fait actuellement, c'est que pour que ta publication soit vue, il faut que les gens interagissent avec ta publication. Donc, si par exemple, d'emblée, dans ton audience, Facebook montre ta publication à 50 ou à 100 personnes, et si ces gens-là aiment la publication, la commentent, la partagent, eh bien, plus cette publication-là va être vue, va être commentée, va être émée, va être partagée, eh bien, plus justement, elle va être mise de l'avant par Facebook. Mais si à l'inverse, avec les 50 ou les 100 premières personnes que Facebook touche, par exemple, avec ta publication, et que les gens ne commentent pas, n'aiment pas, ne partagent pas, eh bien, qu'est-ce que les plateformes se disent en fait? C'est que, ah, cette publication-là n'est pas intéressante, les gens n'interagissent pas avec celle-ci, et donc, ta publication, justement, ne va jamais lever, et après quelques heures de vie sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est comme si elle n'existait plus, ou presque. Donc, c'est pourquoi c'est quand même intéressant, justement, d'engager les gens, de poser des questions, de faire en sorte que les gens interagissent avec ton contenu. Cependant, c'est possible aussi de miser sur d'autres choses que juste faire des publications, et, malheureusement, donc, ce n'est pas une recette magique, il faut travailler plus fort. Donc, si, par exemple, je pense à Facebook, juste publier pour publier, ce n'est plus assez. Donc, c'est pourquoi, sur Facebook, c'est très recommandé, justement, de partager dans des groupes qui, bien évidemment, en lien avec ton domaine d'expertise, en lien avec ce que tu publies, de repartager, justement, ces publications-là en stories, parce qu'il y a même des gens sur Facebook qui utilisent cette façon-là de faire, de consommer du contenu sur Facebook, peut-être, justement, de changer de différentes façons, donc, de publier du contenu, peut-être utiliser, justement, les Reels pour que ton contenu soit disponible également dans cet onglet-là sur Facebook. Tu peux même créer ton propre groupe et bâtir ta propre communauté également. Un peu le même principe avec Lincoln. Donc, oui, tu peux partager des groupes, tu peux créer ton propre groupe sur Lincoln aussi. Cependant, ce qui est très, très puissant avec Lincoln, c'est d'échanger avec les gens de ton réseau. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas oublier, justement, que quand on parle de réseaux sociaux, on parle d'un réseau social, il y a l'aspect social dedans. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important d'engager avec les gens. Et même, ce que je te recommande, en fait, c'est si tu as le choix de publier une fois par semaine et de prendre du temps, donc quelques minutes par jour, 5, 10, 15 minutes par jour pour interagir avec les gens de ton réseau, échanger avec d'autres comptes, par exemple, sur Instagram, eh bien, tu es mieux de faire ça plutôt que de publier juste deux fois par semaine et ne pas faire aucune interaction. Donc, vraiment interagir, ça peut être très, très puissant. Puis, c'est ce qui va te faire connaître, c'est ce qui va te faire voir aussi. Les gens vont, après ça, engager également avec tes publications. Et je parlais de Facebook, je parlais de Lincoln. C'est la même chose aussi sur Instagram ou sur TikTok. Donc, de commenter d'autres comptes déjà dans ton milieu ou des clients potentiels. Utiliser, bien évidemment, les stories, les reels. Donc, vraiment, essayer, non seulement de ne pas juste publier pour publier, mais également utiliser, en fait, toutes les possibilités de chacun des réseaux avec, bien évidemment, certains aspects qui vont se ressembler, d'autres un peu moins. Et surtout, vraiment, d'échanger parce que, c'est ça, c'est un aspect social qui est quand même très, très puissant. Donc, bien évidemment, ça te prend du temps dans ton horaire. Il faut que tu te dises, bon, bien, 5 à 10 minutes par jour, je vais interagir. Mais vraiment, ça va pouvoir faire toute la différence. Puis, pourquoi je te dis ça, en fait, c'est justement, c'est qu'en échangeant avec des gens puis en te construisant un vrai réseau de connexion, eh bien, tu vas dépendre un peu moins des algorithmes où tu fais juste publier et tu espères, comme par magie, que les gens vont aimer, commenter et partager ta publication. Donc, puis justement, quand les gens engagent avec toi, bon, mais ils ont plus de chances aussi de voir tes publications. Donc, vraiment, interagir et vraiment miser sur cet aspect social-là va vraiment t'aider à ne pas que dépendre des algorithmes. Donc, tu vas vraiment chercher les personnes et discuter avec elles. Donc, c'est un peu plus de travail, mais un travail qui va te permettre d'être payant. Et quand je parlais au début, c'est ça, des algorithmes, comment les publications fonctionnent, simplement te mentionner qu'en termes d'importance, qu'est-ce qui a le plus d'impact, c'est bien évidemment les commentaires, par la suite les partages et, finalement, les mentions j'aime. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier avec ta création de contenu? Ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au amiedelebel.com.liste et au plaisir de te retrouver à l'épisode 271, alors que le sujet sera « Est-ce un problème d'avoir trop d'idées de contenu? » Au plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada